Allo, c'est Marie-Michel pour Cultiver la solidarité. Aujourd'hui dans la capsule, on va parler d'accueil avec Stéphanie et Karl dans leur merveilleux jardin, les ateliers à la terre. Moi, c'est Stéphanie Talbotte. Je travaille, en fait, je suis chargée de projet pour les ateliers à la terre de craquebitume depuis, c'est ma deuxième année, en fait, mon deuxième été, ici. Pour moi, c'est Karl Beaulieu, compagnon jardinier aux ateliers à la terre depuis 21 ans maintenant. Est-ce que vous pourriez nous parler de la ou des vocations principales du jardin des ateliers à la terre? Une vocation de production, bien sûr, parce qu'on touche à la sécurité alimentaire. Je pense aussi qu'il y a un volet important de pédagogique, parce qu'on pense, on souhaite que tous les gens qui passent ici puissent revenir à la maison un an, deux ans plus tard, capables de se partir des beaux jardins et de le faire de façon biologique aussi. Sinon, il y a une mission sociale quelque part aussi, on parle d'un jardin collectif. Donc, on a à travailler ensemble, par et pour, fait que quelque part, c'est un travail de tous les jours, bien évidemment. On va pouvoir parler un peu plus tantôt de vos méthodes d'accueil, si on peut dire, qui sont spéciales aux ateliers à la terre. Mais vous avez la chance d'avoir vraiment un immense terrain, est-ce qu'on peut les visiter? Bien sûr. On est dans notre jardin d'herbes médicinales. C'est majoritairement des plantes vivaces qui sont là. Les fleurs qui sont ici participent beaucoup à l'élaboration de notre miel à l'autre bout, là, travaillées par nos charmantes abeilles. Il y a aussi un intérêt vif à être autonome au niveau de la bière aussi. On a du houblon qui est prisé aussi par des insectes. Je ne suis pas capable d'en éliminer la présence, mais c'est à développer. Je pense que ça fait partie aussi de l'apprentissage. Quand on parle du volet pédagogique, même les professionnels ici ne connaissent pas tout. Ici, c'est la plante prisée par le projet Atelier à la terre, monarde et mélisse à toutes. Au poste de l'après-midi, on se fait beaucoup de tisane avec ces deux plantes-là. Pour éviter la problématique des bébites à patates, les dorifards de la pomme de terre, les haricots, leur présence les aide beaucoup. Donc, il n'y en a pas de bébites à patates. Et quand il y en a, il y a des petites puces, des pucerons qui viennent les cueillir, les ramasser. Parce que l'intérêt des insectes est toujours présent chez les enfants. Donc, on s'en sert aussi. On utilise les enfants pour enlever les bébites. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai pareil, mais ils aiment ça. Chacune des personnes ici a des compétences bien particulières qu'on découvre nous autres. Puis, ça leur fait plaisir de les mettre au profit du projet. Puis ça, c'est absolument... C'est, je pense, une des choses importantes dans le projet. Faire en sorte que tout ça, chacun, chacune, puisse y trouver sa place. Puis apporter un apport important. La première fois qu'on s'est vus, tu m'as nommé un des défis au jardin. C'est de faire un accueil personnalisé à toutes les personnes qui arrivent. Parce que, tu sais, on l'a vu, c'est long faire le tour du jardin. En même temps, on veut que la personne se sente vraiment accueillie. Est-ce que vous avez développé des trucs pour faciliter un peu la tâche? Souvent, les gens sont ici entre 9h et 10h30. C'est l'arrivée générale d'un groupe qui va faire son 3h, son avant-midi. Bon, je n'ai pas le choix. À chaque personne qui arrive à 9h, on regarde ensemble les petites choses. Il y a un tableau à l'intérieur qui indique toutes les tâches de la journée. Je lui demande de commencer par ça. Puis après, on décidera ensemble qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Mais ce que j'aime le plus faire, c'est vers les 10h, quand il y a un regroupement de 3, 4, 5 et plus jardiniers-jardinières, c'est faire une visite du jardin. Puis, leur poser une question. Aujourd'hui, vous êtes tout seul au jardin. Qu'est-ce que vous feriez? C'est quoi les urgences? L'urgence par-dessus l'urgence. Une journée comme aujourd'hui, je pense qu'à quelque part, les gens m'auraient vraiment bien répondu. Oui, il faut arroser en priorité dans les serres. Bon, j'essaye de développer un petit peu leur autonomie dans leur capacité de décider des choses à faire au jardin, dans le fond. Deux ans, avec Guillaume, on avait évoqué l'idée de faire des jumelages, puis qu'on avait nommé compagnonnage. L'an passé, il y avait un groupe de personnes qui avaient levé la main pour être des compagnons, eux aussi, des personnes plus expérimentées, pour accueillir les nouveaux, pour regarder s'il y en a qui ont besoin d'aide. Est-ce que tu as remarqué si ce groupe-là a porté de suite? Il y a des gens qui s'impliquent plus au jardin. Fait que ces gens-là qui viennent plus souvent que le 6 heures demandées semaine, oui, c'est les gens qui accompagnent les autres, dans le fond. On passe souvent par ces personnes-là, de façon générale, les piliers que j'appelle un petit peu, ceux-là qui sont là depuis soit plusieurs années ou qui sont là depuis peu de temps, mais qui ont tellement de trippés sur le projet qu'ils sont là souvent. C'est sûr que c'est les autres qui sont au courant des premières choses pour qu'ils puissent, par exemple, si je donne une consigne, mettons, parce qu'il y a eu beaucoup de changements cette année à cause de la COVID, de pouvoir le dire à ces personnes-là, puis pouvoir le propager par après, propager la bonne ou la vraie nouvelle, comprenez? L'idée, c'est de faire un tout, puis d'intégrer tout le monde, en fait, le mieux possible. Puis, Steph, tu peux me parler un peu plus du groupe d'orthythérapie. L'orthythérapie, en fait, c'est un groupe en provenance du CIUSSS. En fait, c'est un groupe, on appelle ça des résidences en assistance continue. C'est un groupe, en fait, avec des lourds problèmes de santé mentale, qui ne sont pas autonomes, donc, dans la société. J'avais découvert le jardin. « Hey, on peut-tu venir à Mavère appeler? » J'ai dit « Bien oui, avec plaisir. » Ça sert un peu, en fait, un petit peu toujours, quand je parle de réinsertion sociale, de lui faire prendre contact avec d'autres personnes, en fait, des personnes... La société, en fait, littéralement. Donc, qu'elles autres, ils peuvent venir sur place. Donc, d'un, s'impliquer dans un projet concret, voir des résultats concrets. Pour elles autres, c'est très satisfaisant. Ils peuvent venir en même temps que tout le monde. Ils sont gérés par une travailleuse sociale ou deux ou trois. Puis, ils viennent s'impliquer au jardin. Puis, c'est très valorisant. Les sourires sont là. Des fois, ils repartent avec un bouquet de fleurs. Puis, un autre jardin ailleurs aimerait mettre quelque chose de similaire en place. Est-ce que tu as quelques trucs ou des notes, des choses à... Quelles pensées que tu pourrais partager? C'est un groupe, en fait, c'est des groupes, ce type de groupe-là. Puis, c'est vrai aussi pour les garderies. Ce n'est pas des groupes qu'on peut laisser aller n'importe comment, comme, mettons, un participant régulier, comme un enfant. Tu ne peux pas laisser aller 17 enfants dans le jardin pour avoir des bris. Donc, c'est un petit peu le même principe. Il faut bien les encadrer, d'avoir quelqu'un quasiment spécifique à ce groupe-là. Tu sais, quand je parlais d'un compagnonnage, ça pourrait être ça, littéralement. Si elle est occupée, on met, par exemple, Léa avec ce groupe-là. Puis, on va la faire... Il faut qu'il soit encadré un petit peu plus, là, c'est ça. Bien, bravo pour ce beau projet-là, puis les ateliers à la fin, en général. Merci. Merci de votre accueil. Ça fait vraiment plaisir. Puis, on s'en va partir comme page, là. Ah, bien là, tu sais, vraiment, compter l'oeuvre? Non, arrosé. Non, bien là, arrosé, en fait. Puis, là, partir avec quelques vetrailles, j'ai des vetrailles à l'exercie, là. Tu veux-tu être dans mes bras? Tu n'as pas le droit de parler, par exemple, OK? Merci d'avoir écouté cette capsule de cultiver la solidarité sur l'accueil dans les jardins. Pour en savoir plus, consultez le guide sur Internet ou en version papier en la demandant un crack d'étum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada